La contribution des ressources génétiques animales aux services écosystémiques liés au développement territorial. Donc bonjour, je vais vous présenter, alors je suis Grégoire Leroy, je suis initialement enseignant-chercheur comme mon collègue Etienne Verrier à AgroParisTech, mais mise à disposition auprès de la FAO depuis maintenant presque 5 ans. Et je vais essayer de vous donner ici une présentation un peu sur une perspective globale qu'on peut avoir sur la contribution des ressources génétiques animales aux services écosystémiques et puisque effectivement c'est la thématique de ce séminaire, dans le cadre notamment des services liés au développement territorial. Alors je suis désolé, je crois qu'il y a une des photos qui a sauté, mais bon, je vous la réexpliciterai. Donc déjà, juste quelques éléments de contexte sur l'importance des ressources génétiques dans l'entretien des paysages. Il faut se souvenir qu'à l'échelle du globe, on considère notamment que les prairies constituent 3,5 des 5 milliards d'hectares de terres agricoles. en sachant qu'au sein de ces prairies, on considère qu'il y a entre 200 et 500 millions de personnes qui vivent sur ces espaces, puisque ce n'est pas forcément évident justement de définir exactement quels sont les espaces de vie là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a une échelle assez large. Alors si on en vient à l'élevage, il faut bien se rendre compte que quand on parle de 3,5 milliards d'hectares, ça ne veut pas forcément dire que les animaux vivent sur ces 3,5 milliards. Et en fait, on considère que l'élevage occupe 2 milliards d'hectares sur ceux-ci, dont 1,3 ne sont pas convertibles en culture, donc dans des perspectives d'évolution de nos systèmes de production. Donc ça veut dire qu'on a une importance derrière de l'élevage pour la sécurité alimentaire, parce qu'on a une grosse partie, finalement, même si on envisageait des scénarios, par exemple, d'abandon de l'élevage, on perdrait une partie extrêmement importante des terres agricoles. Donc c'est un point extrêmement important à considérer sur l'importance de l'élevage pour notre avenir dans différents scénarios hypothétiques, donc en lien avec les préoccupations sur le changement climatique, etc. Un point pour en revenir à notre sujet, c'est que ces systèmes agro-pastoraux, notamment en prairie, mais pas que en prairie, utilisent essentiellement des races, donc essentiellement de ruminants, local ou localement adaptés. Alors quand on parle de local ou localement adaptés, on a des définitions qui sont « race locale est une race qui n'existe que dans un pays » et une race localement adaptée, c'est une race présente dans un lieu depuis suffisamment de générations pour être considérée comme adaptée à son milieu d'élevage. Donc la question à laquelle je vais essayer de répondre, ça va être la suivante, c'est en quoi la diversité des ressources génétiques contribue-t-elle à la gestion des espaces, alors dans une perspective, on va dire, de service écosystémique, donc les bénéfices que l'homme peut tirer des écosystèmes, et là spécifiquement des agroécosystèmes. Donc on va déjà juste avoir un petit rappel sur de quoi est-ce qu'on parle en termes de ressources génétiques, de quelles contributions et de services parle-t-on ici, et comment des choix de gestion ou de sélection en termes de ressources génétiques utilisées vont impacter les services écosystémiques, alors de manière générale, mais surtout, effectivement, puisque c'est la thématique ici, en lien avec l'entretien des paysages. Alors, pour en revenir directement aux ressources génétiques animales, donc si on prend la définition de la Convention sur la biodiversité, les ressources génétiques, c'est un matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle. Si on s'intéresse donc aux animaux d'élevage, on peut considérer qu'on a dans le monde identifié à peu près 8200 races non éteintes, appartenant à 38 espèces, qui ont été effectivement reportées par 182 pays dans une base de données qui gèrent en fait la FAO. Parmi ces races, on en considère environ un plus de 7000 qui sont locales, donc comme je l'ai dit, reportées par un pays uniquement, et dont plus de 3000 races de ruminants. Après, si on revient encore sur les ressources génétiques, il faut souvenir, et on va en parler beaucoup, qu'il y a plusieurs échelles à considérer. C'est-à-dire qu'on peut penser à l'échelle du génotype, à l'échelle des populations et des races, puisque c'est effectivement l'unité de base quand on s'intéresse aux animaux domestiques, et à l'échelle des espèces. Et on verra plusieurs exemples. Maintenant, si on en revient justement au cadre conceptuel des services écosystémiques, il y a en fait un gros débat sur qu'est-ce que sont les ressources génétiques dans ce cadre. Parce qu'en fonction des publications qu'il y a eu, on a pu avoir des publications considérant que les ressources génétiques sont un service écosystémique en tant que tel, et pouvant être considérées éventuellement comme un service d'approvisionnement. Je reviens juste, je pense que vous savez, qu'on a subdivisé les services écosystémiques en différentes catégories. Les services d'approvisionnement, les services, alors on en reviendra, de supports, mais qui ne sont plus considérés désormais comme services écosystémiques en tant que tel, les services de régulation et les services culturels. Et donc en fait, il y a eu des publications qui ont placé les ressources génétiques en tant que services écosystémiques, qui pouvaient être d'approvisionnement, qui pouvaient être de supports, qui pouvaient être culturels. Donc déjà, ça, ça a été discuté. D'autres auteurs ont considéré que les ressources génétiques n'étaient pas un service, mais un fournisseur de services. Et enfin, d'autres ont considéré que c'était un régulateur de services écosystémiques. Donc déjà, ce point-là est discuté en fonction des auteurs. Donc on est parfois un petit peu flou sur le positionnement des ressources génétiques. Alors nous, en fait, on s'est intéressé à voir comment, en fait, finalement, comment agissent cette diversité, comment la diversité des ressources génétiques va jouer sur les services écosystémiques. Et donc, je sais, c'est peut-être un petit peu petit, mais ce qu'on a l'impression... Alors, juste un point important aussi à rappeler, c'est qu'on parle souvent des services, mais il y a aussi des disservices, c'est-à-dire qu'on a aussi des impacts négatifs, potentiellement, des ressources génétiques animales sur la fourniture de services. On ne va pas se voiler la face, ça existe. Après, si on prend donc dans la catégorisation actuelle, on va avoir effectivement toute une série de services de régulation qui vont être, par exemple, sur le recyclage de l'eau, la question du contrôle des adventistes, la question de la dégradation du sol, de la régulation du climat, de la pollinisation, de la gestion des événements à risque de type, par exemple, feu, de type avalanche, la fourniture d'habitat, etc. Donc, on a ces types de services. On a, finalement, les plus importants, j'aurais peut-être dû commencer par là, les services d'approvisionnement. Donc, typiquement, ça va être de la production alimentaire, mais on peut aussi penser à la production de pouvoir animal, c'est-à-dire pour de l'attraction, par exemple. Ça peut être aussi sur de la fibre, des fertilisants, ce genre de services, et aussi des services culturels de type valeurs de connaissances, pour du tourisme aussi, de l'entretien d'un héritage culturel, par exemple. Donc, on a ces différentes catégories. Mais, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre diversité des ressources génétiques, elle va agir toujours au travers de systèmes de production. C'est-à-dire, c'est au travers de choix qui vont être faits par des éleveurs, justement, de choisir telle ou telle espèce, telle ou telle race, donc de sélectionner sur tel ou tel caractère, que notre diversité des ressources va jouer sur les services écosystémiques. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, alors, ça peut encore être discuté, mais en fait, l'idée de se dire que la diversité des ressources génétiques est plutôt un régulateur, puisque ça va jouer indirectement sur les services écosystémiques. Donc, de ce côté-là, effectivement, à titre personnel, je pense qu'on peut se donner une idée de dire, effectivement, nos ressources génétiques, ce sont des régulateurs des services écosystémiques. Ça peut, effectivement, encore se discuter. On pourra échanger, évidemment, là-dessus. Alors, je vais prendre quelques exemples en restant pas forcément que sur l'entretien des paysages, sur les différents types de services écosystémiques. Donc, j'ai pris une petite série d'exemples en montrant notamment à quelle échelle, sur quel service nos choix de ressources génétiques peuvent jouer et à quelle échelle exactement ça se passe. Donc, si on prend typiquement un service de type approvisionnement, par exemple, de la production laitière, eh bien, on va pouvoir considérer, dans des systèmes, on va dire, de type plutôt intensif, classique, que le fait de choisir la race Holstein, étant donné sa production laitière, si tant est qu'on ait l'alimentation suffisante, effectivement, cela joue. On a une race qui est beaucoup plus productive. Donc là, on a un choix de race qui va jouer sur un service de production. On pourrait prendre un autre exemple, par exemple, sur la prolificité ovine, avec un gène spécifique, qui est donc le gène Bouroula, qui joue sur la prolificité des animaux, et donc, qu'on va retrouver maintenant dans plusieurs races. Initialement, ça avait été identifié dans des ovins en Australie, et avec un gène qui a été diffusé dans de nombreuses races à partir de là. Après, si on revient sur des services de régulation et de maintenance, on va avoir, par exemple, des caractères qui vont jouer sur le fait que des animaux puissent être élevés dans certaines conditions. Par exemple, l'adaptation au froid ou à l'altitude. Donc, par exemple, j'ai pris deux exemples à l'échelle des espèces ou des races. On va prendre, par exemple, le yak, qui est très clairement adapté à, effectivement, une haute altitude et à du froid, donc qui va pouvoir valoriser des espaces que d'autres espèces ne pourraient pas forcément valoriser. On peut prendre, à l'échelle des races aussi, certaines races qui sont plus adaptées. Donc là, c'est une race russe du Yaïe, du Yakuti, qui va être capable, effectivement, de survivre à des froids de moins 40 degrés et être capable d'y survivre. Vous mettez, par exemple, si on prend l'exemple de la Hochstein, ça ne va pas se passer exactement de la même manière. On peut aussi penser à la question de valorisation de fourrage grossier, donc avec potentiellement certaines races qui sont plus adaptées à se nourrir de ces fourrages. Donc, par exemple, on a une race ovine, donc la Damascus, donc la race de Damas, qui, effectivement, certaines recherches ont montré qu'elle était plus à même de valoriser des fourrages grossiers que d'autres races. Et puis, enfin, si on prend des services de type culturel, donc là, j'ai pris deux exemples. Donc, la race courique est une race qu'on retrouve autour du lac Tchad. Et donc, une partie des individus sont caractérisés par... Alors, on avait vu une autre race africaine. Et ici, en fait, les cornes sont encore plus spectaculaires, parfois, puisqu'elles ont des formes de bulbes. Et donc, derrière, ça fait partie, finalement, de l'identité culturelle de cette race. Et c'est très important aussi pour les éleveurs. Donc là, on a un service de type culturel. Puis, j'ai pris un autre exemple, alors, moins en lien sur les paysages, mais avec une race de poules, donc l'aracona, donc sud-américaine, avec des œufs de couleur bleue. Et donc, là aussi, pareil, on a une volonté, parfois, effectivement, de... Je pense que vous êtes au courant, en fonction des pays, les consommateurs préfèrent des œufs d'une certaine couleur. En France, on préfère des œufs de type, on va dire jaune, non, le terme n'est pas exactement brun. Voilà. Dans d'autres pays, on va préférer des œufs blancs ou, dans d'autres pays, des œufs bleus. Donc, ça aussi, pareil, un aspect extrêmement culturel. Alors, pour regarder un petit peu comment sont perçus ces services, notamment liés à l'activité de paraturage, il y a eu une enquête qui avait été faite en 2014 et donc, sur laquelle on avait demandé à des experts de parler de cas spécifiques de race dans un espace donné. Donc, là, c'était vraiment purement pâturage. Et donc, ça a été fait, on a récupéré comme ça 82 cas d'études fournis par différents experts, donc, liés soit à des gouvernements, à des chercheurs, à des ONG ou à des organismes de race, issus, donc, de 42 pays. Donc, on va dire une majorité des cas étaient européens, mais pas que. Et ici, on ne considérait pas les services d'approvisionnement, on considérait les services de régulation, de support. Vous avez vu que je ne les montrais pas puisque le cadre conceptuel actuel considère désormais que les services écosystémiques de support ne sont plus des services écosystémiques, mais à l'époque, ça y était encore. Et puis, les services culturels. Donc, ça y est, encore une slide que vous allez avoir des difficultés à voir. Donc, je vais essayer de l'expliciter. Donc, on avait divisé entre services de support, services de régulation et services culturels. et en posant la question aux participants, quels sont, s'ils avaient une opinion très positive, positive, neutre, négative, voire très négative, sur un service rendu lié à l'activité de pâturage. Et donc, ce qu'on pouvait voir, c'était, d'une part, effectivement, des différences. On avait notamment deux caps qui nous intéressent, justement, là-dessus, où on avait des opinions très positives. Donc, sur l'aspect, le service d'héritage naturel, historique et culturel, où on avait 84% d'opinions positives ou très positives. Et sur les aspects de valeurs de paysages, où on était à 78% d'opinions positives ou très positives. On avait la fourniture d'habitats tout en haut, où on était aussi assez haut. Je ne sais plus, c'était de l'ordre de 70%. Et alors, ça, c'était un des points. On voyait des différences en termes d'opinion. Et notamment en fonction des pays européens ou non-européens. Ou, de manière générale, les experts présentant des cas en Europe avaient généralement une perception beaucoup plus positive des services écosystémiques que ceux présentant des cas en dehors de l'Europe. Alors, ici, ce que je présente, c'est, en fait, on a fait ce qu'on appelle une ACP, donc une analyse multivariée, pour essayer de voir comment ces perceptions étaient différentes en fonction du type de service et en fonction des réponses, des espèces, etc. Et donc, ce qu'on pouvait voir, c'était qu'en fait, on regroupait d'un côté les services culturels en violet et de l'autre, les services de régulation et de support avec, de manière générale, sur la droite, plus un cas était sur la droite, plus on avait des opinions positives. Et donc, ce que je montrais ici, c'est qu'effectivement, en Europe, on avait des opinions en général plus positives qu'en dehors de l'Europe. Donc, ça, on en avait parlé. Et ce qu'on a essayé de regarder, c'est, effectivement, en fonction de différents... Comment se plaçaient différents facteurs. Et donc, ce qu'on avait trouvé, c'était qu'on avait une perception plus positive des impacts au sein des pays européens, ce que j'ai déjà dit, en cas d'association d'espèces. Donc, effectivement, quand les cas concernaient des associations d'espèces, on avait une perception plus positive, aussi un peu plus en cas de ruminants par rapport à d'autres espèces, en zone protégée, par rapport à des zones non protégées. Et aussi, les experts issus d'organismes d'élevage avaient aussi une perception plus positive par rapport à d'autres acteurs. Donc, ça, c'était les résultats, effectivement, de ce travail d'enquête. Donc, ça nous donnait un petit peu une idée, effectivement, de comment est-ce que sont vus ces services écosystémiques. Alors, pour en revenir sur un certain nombre d'éléments de discussion sur, justement, la place des ressources génétiques animales par rapport aux services écosystémiques. Ce qu'on a vu sur notre étude, mais c'est aussi la littérature semble montrer aussi, c'est que souvent, l'importance des ressources génétiques se place par rapport aux services écosystémiques culturels. Donc, ça, c'est un point assez important. Si on en revient vraiment plus spécifiquement à notre enquête, c'était intéressant, on avait posé aussi la question, je ne vous ai pas montré les résultats, quelles étaient les principales contraintes quant à la fourniture des services écosystémiques. Et donc, pour les pays non européens, le principal problème, c'était un manque de reconnaissance formelle des services écosystémiques. Donc, c'était très, très clairement mis en évidence par les personnes qui répondaient pour des cas non européens. Et pour les pays européens, c'était la question de la valorisation économique, sans S, pardon. Donc, ça, c'est intéressant, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, si mes souvenirs sont bons, demain. Donc là, c'était aussi assez bien mis en évidence. Et le troisième point, c'était cet intérêt de la combinaison d'espèces dans l'activité de pâturage. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve ça aussi dans la littérature, quand on a essayé de mesurer de manière formelle la contribution de systèmes, donc considérant soit en monnaie espèce, soit une combinaison de différentes espèces, par exemple, au vin bovin, on avait effectivement peut-être un intérêt sur, justement, des entretiens de paysages ou la biodiversité de combiner différentes espèces. Donc, ça, c'est des éléments qu'on avait. Et alors, maintenant, je voudrais juste prendre, juste une petite slide pour discuter, comment est-ce qu'on peut prendre en compte ces services écosystémiques dans la gestion de nos ressources génétiques. Alors, je vous ai évoqué, justement, le fait qu'on pouvait considérer différentes échelles. On peut considérer, par exemple, à l'échelle intraraciale, et notamment la prise en compte de la fourniture des services écosystémiques dans les objectifs de sélection. Par exemple, si on prend un critère qui l'a et un critère de sélection dans un certain nombre de races, ça peut être la locomotion. Donc, ça va être de se dire qu'on va donner un poids plus ou moins important dans nos index de sélection aux critères de locomotion. Un point qui pose problème de manière générale, ça reste que les caractères liés aux services écosystémiques ne sont pas forcément évidents à prendre en compte. Alors, j'en reviens, justement, notamment parce que beaucoup des systèmes de production dans lesquels les services écosystémiques sont importants sont souvent des systèmes où on a des animaux qui sont à l'herbe, loin, par exemple, de la ferme, et pour lesquels il est assez difficile de récupérer l'information phénotypique. Ça et le fait qu'effectivement, souvent, c'est pas très évident de caractériser, de quantifier les services écosystémiques, ça pose un très, très gros problème et un gros défi. Je pense que beaucoup de personnes ici ont discuté avec des collègues, par exemple, qui se posaient la question, qui travaillent sur une race comme la Manex, où, effectivement, on a des animaux qui sont à l'herbe alors qu'on a des systèmes de sélection qui fonctionnent plutôt en bergerie, il y a une espèce de divergence perçue notamment par les éleveurs entre comment les animaux sont réellement utilisés et comment leur valeur génétique est évaluée. Donc ça, c'est un gros problème et qui se situe, évidemment, en Europe, mais en dehors de l'Europe, c'est encore plus problématique. Donc c'est un défi très important. Un deuxième point plus classique qui est assez intéressant aussi, c'est effectivement d'évoquer les antagonistes qu'il peut y avoir entre, par exemple, souvent entre caractère de production et caractère fonctionnel. Donc classiquement, ça va être si on prend le critère de la production laitière avec souvent un antagonisme entre production laitière et capacité de reproduction ou longévité fonctionnelle. Donc ça, ce qu'on voit très souvent en bovins. C'est assez intéressant parce que ça fait un parallèle par rapport aux antagonistes qu'on peut avoir entre services écosystémiques, par exemple, d'approvisionnement et de régulation. Donc c'est un deuxième défi, c'est la prise en compte et les choix à faire, donc les arbitrages à faire, justement, sur la fourniture de ces services. Si on prend une autre échelle, donc à l'échelle intraspécifique, ça va être la question du choix d'une race ou d'une combinaison de races. Alors, par exemple, on pourrait penser, il y a une indication géographique protégée qui s'appelle la fleur d'Aubrac et qui est sur un système avec des croisements entre Aubrac pour les mers et des pères charolais. Et en fait, le principe, ça va être que les mers vont être en système à l'herbe dans des conditions assez rudes et elles vont mettre bas des animaux croisés, donc charolais, avec une meilleure conformation bouchère qui vont être envoyés en Italie. Donc qui seront plus valorisables économiquement que si c'était des purs Aubrac. Donc là, par exemple, on a effectivement, typiquement, une combinaison de races qui est assez intéressante en termes de choix et d'optimisation, finalement, des services écosystémiques de, on va dire, régulation, etc., donc d'entretien d'un paysage et d'approvisionnement, la fourniture de viande à partir de là. À l'échelle spécifique, ça va être, derrière, des choix d'une espèce ou d'une combinaison d'espèces. Donc ça peut être, par exemple, ces cas de pâturages mixtes qui ont pu être vus comme assez intéressants sur, par exemple, l'entretien de la biodiversité sur des pâturages. Donc, pour conclure, alors, ça va être, c'est important, effectivement, de considérer que cette diversité des ressources génétiques va impacter et réguler généralement des services écosystémiques au travers d'intégrations et de choix dans les systèmes de production. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de mettre en évidence, on va dire, dans le cadre conceptuel. On a différentes échelles à considérer, c'est-à-dire que ça peut être de l'aspect intraracial à l'aspect spécifique et des arbitrages, effectivement, en termes de soit d'objectifs de sélection, mais en termes d'équilibre entre les différents services écosystémiques. On a une importance toute particulière des ressources génétiques animales pour les services culturels en lien avec le territoire. Je vous montrerai justement une illustration pour conclure. Et un défi assez important, c'est une reconnaissance prise en compte des services écosystémiques dans les orientations génétiques. Et donc là-dessus, justement, je voulais illustrer là-dessus, on a typiquement un aspect, une importance culturelle d'une race, donc avec la Highland, donc où on a la race, mais on a aussi le paysage et là, typiquement, effectivement, on a une valorisation, une importance culturelle en lien avec le paysage. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements